A l'occasion du troisième jour du South Town Jazz Festival, les quatre trombonistes de l'orchestre Swing Bones s'étaient emparés de la salle Roger Hanin, avec pour invité d'honneur Paul Chéron afin de rendre hommage au saxophoniste Guy Laffitte. Le groupe est né en juillet 2016 à Montfort-en-Chalos lors d'une rencontre de trombone. Entre nous on s'est bien entendu et du coup on a décidé de poursuivre ce projet. Et depuis ça fait trois ans que nous jouons régulièrement, tous ensemble. Moi je ne fais pas partie de l'orchestre, je suis invité ce soir, très gentiment par mes amis. Je vais essayer de rendre hommage au grand saxophoniste Guy Laffitte, grand saxophoniste français, avec ce merveilleux orchestre, les Swing Bones. Un concert en deux parties, durant lequel les Swing Bones avaient d'abord joué exclusivement de la musique de François Guin, avant d'accueillir le très attendu Paul Chéron en seconde partie de soirée. C'est-à-dire qu'on voulait faire un hommage à Guy Laffitte, ça faisait longtemps qu'on avait ce répertoire-là de disponible. On s'est posé la question qui fait revenir pour faire cet hommage. Et on s'est dit qu'il n'y a qu'une personne en France qui puisse le faire, parce qu'il était proche de Guy Laffitte quand il était encore en vie. C'est Paul, et ça nous a semblé naturel de demander à Paul, et qui a répondu avec enthousiasme à la proposition. Si durant près de trois heures, tous les musiciens présents sur la scène ne faisaient plus qu'un, chacun avait été mis en valeur individuellement à certains moments de la soirée. C'est vraiment un groupe. On a tous des sons, des individualités, on est vraiment différents. Il y a des arrangements qui vont mettre en valeur tel ou tel musicien, tel ou tel tromboniste, ou le saxophoniste, ou le piano, ou la contrebasse, la batterie. Donc ce n'est pas vraiment qu'un groupe avec des trombonistes, c'est vraiment un groupe à part entière, avec des arrangements. Comme je le disais, on a tous des personnalités différentes. Mais quand on joue ensemble, on joue vraiment pour faire sonner la musique, sonner l'arrangement. C'est comme si on avait un seul même son. Le concert s'est terminé par de très nombreux applaudissements du public, preuve que cette troisième soirée de festival aura été un succès. Ça fait quatre ans qu'il y a des grandes vedettes du jazz français qui passent ici. Et d'en faire partie de cette programmation, c'est vraiment une chance et un honneur pour nous. Voilà. Applaudissements 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 Applaudissements